j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour nouvelle vidéo comme vous l'avez vu c'est le retour des vidéos achats revente ça faisait un petit moment que je vous en n'avais pas fait vous êtes nombreux à me le demander du coup ça va être une vidéo sur les meilleurs filtres achats revente on a pas mal en plus dans cette vidéo que je vous ai regroupé vous pouvez utiliser pendant plusieurs jours nous toute façon on avait dit qu'on en faisait une par semaine je vais essayer de reprendre ce rythme sur les vidéos filtres et pourquoi pas même deux n'hésitez pas à mettre un petit like un commentaire cette vidéo si vous en voulez plus en tout cas des vidéos autour de l'achat revente il ya là les vidéos avec la liste ok me l'explication que vous utilisez le plus mais les filtres achats revente vous permet d'avoir un budget atteignable pour ensuite faire la touquée mili donc sinon vous pouvez faire que du snap si vous aimez pas si vous n'êtes pas assez patient pour faire la touquée mili comme je l'explique sur plusieurs vidéos donc voilà à vous de voir donc dans cette vidéo on va avoir plusieurs filtres plusieurs budgets bien évidemment comme à chaque fois les gars et puis voilà donc on va sans plus tarder partir sur le premier ça va être tout simple on va partir pour les plus simples c'est tout simplement le diamant rose comme vous le savez il ya un code vestiaire qui est sorti il ya pas longtemps easter tiré oups n'hésitez pas à me suivre sur twitter si vous voulez avoir les codes vestiaires en temps réel quand ils sortent etc je les retweet à chaque fois donc comme vous le voyez diamant rose ils avaient fait un code vestiaire avec mike jordan zach lavin tout ça et parmi ces cartes il y avait des semaines maison du coup qui pop beaucoup beaucoup sur le marché donc là on va dire qu'on va se mettre sur le fil de des semaines maison donc on va se mettre à 5000 et en même temps avec un petit peu de chance vous pouvez choper tous les diamant rose du jeu donc pas que bien sûr ça va être que des semaines maison qui va tomber le plus sur ce filtre là mais vous pouvez très bien tomber sur toutes les cartes il ya aucun problème même les cartes du code vestiaire avec le paul george le mike jordan le zac lavin et je me souviens plus du dernier toutes ces cartes là vous pouvez les tomber il ya également avly sec et ray allen qui était disponible en diamant rose dans un précédent code vestiaire que vous pouvez avoir la chance de pop sur ce filtre là donc il est très simple à utiliser je vous le présente à chaque vidéo mais à la dernière vidéo à chez revente il n'y avait pas encore la sortie de ce code vestiaire qui va vous permettre d'avoir du coup plus de choix à bas prix et du coup en restant dans le thème de ce code vestiaire si vous mettez diamant rose au niveau des chicago bull vous avez du coup la carte de zac lavin et de michael jordan toutes les deux disponibles dans ce code vestiaire et il ya également la carte de zac lavin saison of giving qui est disponible donc qui peut tomber j'ai pas si on va la voir à l'écran parce que il y en a très peu qui pop si on a une ici donc un peu tombé aussi dans ce filtre là comme vous voyez vous mettez diamant rose chicago bull donc le fit va être un petit peu plus élevé ça va être au prix de michael jordan il pop beaucoup 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 il tombe dans les 9000 mt à peu près là vous pouvez même les acheter à 8700 ça je veux pas les acheter c'est pas très grave mais franchement à 9900 il part très facilement et le zac lavin coûte encore plus cher donc si vous avez le zac lavin si vous avez la chance de le pop et de le choper ça va être encore plus intéressant et également je le rappelle parce que vous êtes nombreux à me demander les heures pour snipe je vous réponds à chaque fois la même chose mais je suis obligé de le répéter donc c'est mieux le mieux on va dire c'est de se caler sur le fusée horaire américain et non européen donc d'essayer de snipe le soir la nuit ou très tôt le matin pour essayer de se caler au moment où il ya plus d'utilisateurs sur le jeu mais également si vous faites la journée forcément il y aura pas les américains sur le jeu donc s'il ya un joueur qui tombe vous allez avoir plus de chances de le choper et moins de concurrence donc après ça c'est à vous de voir si vous voulez snipe la nuit le soir le matin franchement vous pouvez snipe tout le temps là alors je vous tourne cette vidéo il est très tôt le matin donc forcément il n'y a pas beaucoup de drop mais c'est pas très grave le but comme je vous dis c'est pas de vous montrer les pauvres si vous montrez les filtres après ça c'est à vous d'être patient c'est à vous pourquoi pas d'aller sur mon stream avec mon twitch en description venez follow venez faire du snipe en même temps que vous êtes sur mon screen comme ça ça va passer plus vite vous allez faire du bénef vous allez pouvoir parler à sur la vente avec moi avec plein de gens sur le chat en même temps demander des conseils des conseils de joueurs tout ce que vous voulez vous pouvez le faire en même temps donc c'est tout bénef pour vous du coup voilà pour ce fil diamant rouge chicago bulls très intéressant à faire également j'ai passé un petit peu temps aussi à chercher tous ces filtres là les tester j'ai eu quelques drops et tout j'ai fait j'ai fait quelques ventes de tout ça comme vous le voyez ici donc donc voilà ça peut être intéressant également j'ai une vidéo à sur la vente qui peut sortir sur les maillots je compte sur vous également pour mettre des like les gars pour montrer vous voulez cette vidéo parce que sur les maillots city les maillots ville de la dernière domination il ya pas mal d'emtesse faire en achat revente du coup voilà pour ce filtre là le dernier ça va être on va pas écrire la melo ball on va juste mettre diamant des ornettes du coup ça va correspondre à la melo ball mais du coup pas sa première carte en agent libre donc du coup cette carte qui est très 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 forte et liéfort vous allez vous dire la melo ball en il est fort pivot c'est pas vraiment ce qui est recherché mais croyez moi il est super fort sur le jeu et du coup vous allez mettre et liéfort et du coup vous allez pouvoir chopper le la melo ball out of position qu'à une carte de fou il est trop cheaté n'hésitez pas à jouer avec en il est fort il fait 2m01 donc il a la taille pour jouer les forts sauf qu'il shoot à trois points il est très maniable très agile il est très bon en passe défensivement regarder avec un 96 en inter 88 en contre très fort à utiliser sur le terrain donc forcément très prisé en plus il est dans les pas qui sont sortis hier d'ailleurs une vidéo pack planning va pas tarder arriver sur la chaîne regardez écoute 8000 il ya pas mal d'erreurs de prix dessus donc on va se mettre on va dire à 7200 appartient à peu près à 8500 et faire une petite marge de bénéfice faut savoir aussi pour ceux qui découvrent machine on cède sur cette vidéo que il y a 10% de taxes à la revente donc si vous vendez un joueur dix mille vous allez récupérer une 9000 mt donc faut acheter le joueur à moins de 9000 mt si vous comptez le vendre dix mille pour faire une marge de bénéfices si vous achetez un joueur 9500 et vous le vendez dix mille vous allez perdre du coup 500 mt c'est facile à comprendre mais au début ceux qui savent pas trop ce qui savent pas trop manier la chambre vente les barèmes tout ça vous allez forcément faire des erreurs donc voilà c'est bon rappeler qu'il ya 10% de taxes de la part de tout cas sport à chaque revente donc du coup voilà donc là on disons que la carte par à 8500 à peu près ça part à 8500 ou est largement même donc 8005 ça veut dire que je perds 850 à la revente donc si j'enlève les 850 ça veut dire que je suis ici et là après je fais ma marge dont je vais mettre à 7200 quand je m'étais mis tout à l'heure ça fait la marche c'est bien à partir du moment où on fait 3 400 par carte c'est déjà très bien vous pouvez aller chercher le plus gros bénéfine soyez gourmand des fois c'est pas trop sur les grosses cartes mais sur les petites comme ça n'hésitez pas donc voilà du coup pour ce filtre là également vous pouvez faire sinon diamant ornette et vous descendez comme ça et il ya pas mal de joueurs qui sont moins chers avec du eddie jones du glen rice donc après à vous de voir si vous voulez combiner plusieurs joueurs quitte à avoir moins de lamello ball mais combiné avec le allons de the morning comme vous voyez là le eddie jones le glen rice moi je vous conseille plutôt de faire le lamello ball parce que ces joueurs là ils droppent pas trop sur le marché après c'est à vous de voir du coup pour ce filtre là ensuite le suivant ça va concerner le marché glitch parce que comme vous le savez le marché glitch même s'il y en a beaucoup d'entre vous qui l'ont pas vu qu'on peut eu la chance de le drop moi j'ai eu la chance vous avez de disponible des packs glitch donc à l'intérieur il ya toutes les cartes glitch du jeu donc qu'est ce qu'on va faire forcément on va combiner les cartes diamant rose avec le filtre glitch on va enlever la franchise il faut remettre le prix à zéro du coup j'étais à 5700 et comme vous allez le voir du coup il ya du azaya thomas il ya du steve nash il ya du kairi erving il ya également du carmel anthony du des marcus cousins il me semble que c'est tout dans les cartes diamant rose glitch donc ça fait quand même pas mal de choix que les gens pas qu'une fois qu'ils ont le marché glitch il est tellement à obtenir donc quand les gens l'ont il claque quelques mt dedans et du coup la carte la moins chère c'est azaya thomas donc vous allez vous mettre au prix d'azaya thomas qui coûte à peu près dans les 16 17000 et là vous allez voir que les taux drop vont vraiment être intéressant du coup avec du steve nash qui va tomber beaucoup en tout cas c'est celui qui pop le plus dans les packs dans les diamants roses là du coup la marche c'est 1600 donc ça fait 16000 ça fait 1600 de marche vous mettez à 14000 vous faites 2000 comme ça je vous ai dit la petite marche de 4 500 minimum après tout le bénéfice en dessous vous prenez et là vous snipez vous snipez si vous choper bien sûr du carmelo du kairi erving ça va être plus intéressant mais vous allez plus tomber sur du azaya thomas sur du steve nash mais très important et très intéressant à faire vous pouvez également le faire en version avec un petit peu moins de budget la version diamant de ce filtre là donc il ya du montail ce qui est le moins cher à 5000 mt si vous montez on va dire à 10k à peu près vous avez le rudy gobert le john stockton également qui s'ajoute à ce filtre là donc intéressant puisque ces cartes là sont forcément paqués dans les cartes glitch dans les packs glitch du marché glitch du coup et les gens ont un petit peu le seum de paquet ces cartes là ils les mettent à 5000 6000 sans regarder leur prix vous allez être là pour les sniper faire du bénéfice dessus et vous mettre vraiment bien donc voilà et ce n'est pas fini pour le dernier filtre de cette vidéo qui va concerner les cartes opale galaxy forcément il vous faut des gros filtres pour ceux qui ont beaucoup de budget vous allez mettre opale bugger comme ceci ensuite vous allez mettre compost vous allez mettre pivot et comme vous le voyez vous avez le durk novitski et le nicolas yukic là ils sont à 100 milles mais il finisse à peu près dans les 140 150 milles mt donc vous les sniper à 100 milles pourquoi vous mettez pas opale galaxy bugger parce qu'il ya le rajon de rondeau qui coûte rien mais vous pouvez choper le james sardin également mais voilà il ya le rajon de rondeau qui gêne un petit peu il ya le roi de carlos navarro qui parquet 80 milles donc qui plombe un petit peu le fil donc du coup voilà si vous mettez pivot vous vous mettez ensemble nicolas yukic et le durk novitski donc voilà moi ce que je fais quand quand je snipe les opales je mets juste achat immédiat minimum vous mettez 500 et là voilà ça vous recherchent les cartes en achat immédiat donc là en l'occurrence le nicolas yukic le durk novitski donc on va se quitter sur ce filtre là dans cette vidéo j'espère que vous a plu je compte sur vous pour mettre un like sur celle ci si vous voulez plus en tout cas de vidéos autour de l'achat à vente c'est que je suis le seul tout simplement à vous proposer ça sur youtube à vous de voir si vous voulez plus des vidéos achat à vente si vous voulez vous faire dmt facilement mettez un là que cette vidéo en tout cas j'espère que celle ci vous a plu que vous allez vous en mettre plein et poche n'hésitez pas à venir sur twitch lien dans la description je vous dis à très vite prenez soin de vous et à la prochaine allez ciao les gars